ça sinon ça va bouffer de la batterie ta batterie qui est déjà à moitié elle est bancale, elle est rechargée ce matin bon yo bonjour à tous c'est Hermie j'espère que vous allez mien je suis à l'appareil photo parce que ma GoPro a décidé de m'emmerder aujourd'hui donc je fais ça l'appareil photo et l'appareil photo il est à deux doigts aussi de passer par le tout ouvrant donc ça commence à me rétro carré de 22 c'est la Renault Twingo une phase, une version une ce que tu veux et c'est un pack R tu as un pack R là dessus ah oui d'accord on en parlera après parce que c'est 60 chevaux sinon t'as le moteur plus en photo bienvenue à bord de la Twingo alors je vous ai fait quelques plans à l'extérieur vous allez les voir défiler pendant la vidéo donc déjà là on est sur une couleur noire il y avait plusieurs peintures dont le vert bouteille mais on passera là dessus parce que c'était des couleurs à l'époque c'est les goûts et les couleurs on ne les discute pas merci donc vous avez déjà l'occasion de voir un petit morceau de l'intérieur parce qu'en gros l'encre il n'est pas très grand sur cet appareil photo là c'est ça qui est chiant donc là on est sur une version de la Twingo en gros c'est la Twingo pack R donc en gros sur le pack R vous avez l'auto ouvrant et c'est ce que Jean-Claude me disait Jean-Claude c'est Jean-Claude que vous avez déjà vu dans une ou deux vidéos possibles voilà donc là vous avez le 1.2 60 chevaux dessus donc c'est pas le clé au fond non c'est le D7F voilà c'est le moteur D7F il y avait ça sur le pack R en fait sur les autres il y avait le moteur clé au fond donc 1.2 60 chevaux voilà le couple je vous l'inscris ici en toutes lettres 105 Nm voilà ça doit être 105 Nm si on dit pas de connerie mais sinon le voici et on dit 1.2 litre mais en fait c'est pas vraiment 1.2 litre parce qu'il fait 849 cm3 donc si t'as rendu c'est 1.1 litre ouais mais tu vois c'est genre c'est marqué sur la carte grise alors c'est vraiment la bagnole on va dire entre gros guillemets rustique en gros si tu compares par rapport aux voitures modernes les mecs c'est confort, c'est siège cuir, c'est direction, c'est cité et tout tu retournes sur une putain de Twingo là ça fait plaisir mon gars parce que là sur celle là au moins il n'y a pas de direction 6D mais ça c'est une question d'habitude on est sur quand même une boîte 5 donc ça marche boîte 5 plus marche arrière ouais quand même bah oui voilà la dimension des pneus à moins que tu l'as c'est par coeur ouais c'est une 145 70 R13 145 70 R13 magnifique donc c'est des petites pneus c'est des petits pneus c'est des pneus en 13 pouces qu'on montait sur les voitures à l'époque mais celle là tu pouvais mettre des pneus 165 d'ailleurs je pense à ça t'es pas obligé de garder celle là mais je sais pas si tu dois changer les jantes ouais bon tu fais ça alors donc je l'ai dit on était sur le pack R donc vous avez le toit ouvrant avec c'est bien ça genre tu peux sortir par le toit ouvrant si t'es assez doué euh mais si tu es un petit gabarit et que tu kiffes les grandes fenêtres tu peux sans ouvrir la porte sortir de ta Tungo aussi t'ouvres le carreau tu sors voilà et si tu t'y prends bien tu te casses pas la gueule et ça marche donc alors pas de direction assistée mais c'est pas grave en fait c'est plus une conduite à pur de cette voiture voilà donc en gros là voilà tu retrouves vraiment on va dire les sensations de conduite justement les purses les vraies sensations de conduite parce qu'en gros dès que tu tiens le volant t'as toute la route dans le volant tout simplement le moindre mouvement ça réagit donc voilà pour les petites specs si je vous retrouve quelques caractéristiques techniques du pack R on va dire des caractéristiques plus approfondies je vous les mettrai dans la description comme d'habitude et après le réservoir c'est un 40 litres et bon la consommation ça va clairement mais après ça dépend de la conduite je pense que le moteur il consommerait moins à l'origine et que maintenant il consomme plus parce qu'il y a de l'âge cette personne fait 100% d'éthanol sur celle-là voilà nous qu'on essayait et ça démarre nickel en gros nous on a essayé sur la Saxo on a fallu tout flinguer lui le mec il est arrivé tranquillou il a mis 100% d'éthanol ah j'ai pas fait comme ça du poulet coup ah merde il faut t'attonner au départ sinon c'est pas la voiture le problème c'est ma batterie mais bon oui c'est des trucs tu vois c'est la batterie donc après pareil le volume du coffre je sais plus si je vous l'ai dit mais en gros alors voici le volume que je vous ai retrouvé quelque part alors là on sait pas mais je vous le mets comme ça voilà c'est clé en main tenez hop c'est gratuit et en fait ce qui était bien sur cette Twingo et c'est étonnant qu'on refasse pas assez ça dans les voitures d'aujourd'hui c'est ça moi qui me fait chier c'est qu'en gros tu peux avoir un vrai coffre dans une Twingo juste en fait tu ramas les sièges arrière tu avances la banquette et tu soulèves la banquette et voilà et si voilà une question sécurité il n'y a pas d'air bague peut-être qu'ils arrivent à optimiser plus l'espace que maintenant mais même l'esprit de la Twingo à l'époque chez Renault je la retrouve plus sur la nouvelle voiture en fait et c'est comme l'esprit l'air 5 turbo avec les ailes élargies à l'arrière comme sur la Clio V6 bah ça ils n'en comptent plus ils font des Clio RS en 4 cylindres ils font pas des grands moteurs c'est des grands moteurs bah ils sont poussés en fait ils font 200 chlots mais 4 cylindres c'est de la merde alors après moi ce qui m'étonne aussi c'est que genre quand vous avez la banquette arrière qui est très reculée à fond en fait et que vous avez le siège réglé comme moi en fait comme moi je règle mes sièges en fait donc pour des personnes de grande taille vous avez plus de place que dans ma Mégane les gars ma Mégane qui est peut-être deux fois plus grande que la Twingo bon une fois et demie on va dire vous avez de la putain de place on aurait dû prendre ton frère pour faire la on aurait dû mais je vous mets les images regardez c'est juste pitoyable l'espace que vous avez au genou c'est n'importe quoi là on est sur du délire pur et simple je veux dire tu prends une Opel Astra t'as pas autant de place c'est n'importe quoi c'est même pas normal je veux dire moi je vais c'est quoi je vais faire une lettre à Renault je vais leur dire écoutez moi ça ne peut pas marcher comme ça je ne suis pas d'accord il faut remettre autant de place dans toutes les bagnoles faites quelque chose pour la vie c'est ce qu'ils peuvent le faire avec les nouvelles réglementations c'est ça le truc aussi ah mais merde voilà donc ensuite au niveau du style extérieur c'est le style des premières Tungo c'est à dire cette fameuse voiture qui ma foi est un peu arrondie ça fait sympa ils sont ronds comme qu'ils ont fait dans les années voilà donc en gros c'est une Tungo c'est une Tungo de la bonne vieille époque vous avez la ventilation qui fait la ventilation chaud-froid les trucs classiques et puis ça marchait voilà alors Coco elle était quittée de la Klim à l'époque oui vous pouvez l'avoir avec la Klim mais ici il n'y a pas et alors ce qui est bien avec les anciennes voitures c'est qu'en gros les montants sont fins en fait tout ce qui est montant et tout ce qui passe tout est fin en gros vous avez énormément de visibilité je me suis tapé un demi-tour tout à l'heure j'ai fait oh putain et on voit clair sa race en plus bon il y a de la luminosité avec le taux ouvrant donc c'est voilà c'est bien c'est cool je veux dire c'est tout simple c'est une Twingo c'est tout simple voilà il n'y a pas à chercher plus que ça c'est la Twingo 1 sans direction 6t boîte 5 et basta voilà tu prends la bagnole tu roules alors niveau route on va dire genre si tu dois faire comme moi 140 km par jour peut-être au départ ça va aller mais au bout d'un moment tu te diras c'est chaud market quand même il faut quand même investir sur quelque chose sur la distance que tu peux faire ouais je fais 150 km ça va clairement mais après ça dépend après ouais voilà ça dépend des personnes mais je veux dire bon du coup on va faire un petit peu de conduite j'espère que l'appareil photo ne va pas couper sinon on va faire de la conduite si elle démarre pour rien que je change la batterie bah c'est bien on entendra moteur ouais c'est ça qu'elle va démarrer allez alors c'est quoi ces histoires une Twingo ça démarre tout le temps c'est ça c'est immortel oui c'est immortel le bloc moteur DCTF il est très reconnu pour être très solide voilà bon du coup on va faire un peu de conduite puis je vais vous donner alors j'ai déjà pu conduire avant avec alors on va faire un petit peu de conduite avec mais déjà je peux vous donner quelques impressions pour avoir déjà conduit avec bah c'est rustique vu que vous n'avez pas de direction assistée en gros la direction elle devient plus molle en fonction de la vitesse que vous allez en fait en gros quand vous allez doucement c'est dur quand vous allez vite c'est plus mou c'est ça après au bout d'un moment ça change plus grand chose comme là t'es à 50 tu vois la 90 ça sera la même chose voilà après ça change plus grand chose et ce que je me demande surtout c'est est-ce que t'as les mêmes sensations à peu près que la Saxo c'est à peu près la même époque alors bah je retrouve comment dire après au niveau de la taille du volant ça va je retrouve un peu ce truc là mais celui-là il n'est pas ergonomique clairement il est carrément penché il a dû penser à changer mais après tu vois je veux dire tu retrouves un peu les mêmes sensations je retrouve un peu les mêmes sensations que j'avais je vais passer une troisième je monte en cinquième c'est ça qui est bien sur ces bagnoles tu peux monter en cinquième à 50 ça ne dit rien bah cinquième cinquante tu l'acceptes bien après ça c'était le frein excuse moi tu as appuyé sur les deux pédales bah ouais j'ai des trous les talons poils c'est quand tu freines alors on est derrière une Mercedes qui n'avance pas ah je vous jure c'est pas la même voiture du coup pour vous dire un peu les impressions que j'ai au volant c'est qu'en gros ah les freins j'oublie tout le temps ça passe voilà la saxo en gros je retrouve en fait un peu les mêmes impressions que j'avais au volant de la saxo de mon grand-père qui est une saxo en fait comme j'avais mais sans direction 6T et en fait je retrouve un peu les mêmes sensations tu vois le volant qui est un peu dur tu vois cette conduite on va dire beaucoup plus calme on va dire parce que sinon tu ne peux pas conduire à fond la caisse je veux dire c'est dangereux tu veux quoi pour conduire à fond la caisse avec ça bah tu peux mais je veux dire genre avec les virages et tout tu as tendance à faire gaffe ah mais justement tu sens plus ce que tu fais plutôt que sans direction 6T c'est comme je ne sais pas si tu as testé la Clio 4 tu sais un pote qui m'avait fait conduire oui j'ai passé mon permis sur la Clio 4 qui a un rond-point ça m'a choqué la direction 6T tu n'as même pas l'impression que tu mets sur ta roue c'est électrique c'est pas le même châssis que là donc du coup ça penche moins mais c'est impressionnant mais là du coup voilà c'est les impressions ouais j'ai plus d'eau en fait ouais c'est ça c'est que tu as l'impression en fait en gros de conduire une espèce de carte on va dire ah non celle-là elle fait plus carte quand même ouais après ça dépend comment tu vois clairement mais si en gros tu as l'impression de conduire une petite carte c'est comme ça la Clio 4 oui elle est pas mal mais voilà un petit peu les impressions que je retrouve à bord de cette Twingo au niveau des prix sur je vais aller là je vais aller me garer c'est les prix sur un ça suffira et je veux dire à l'heure d'aujourd'hui vous pouvez en trouver une mais pour rien alors tu peux en trouver à 500 mais souvent c'est en voyage qui est mort ouais elles ont faut faire attention ou un juin de filas parce que le D7F et le Clio 4 c'est leur défaut ah oui et moi je pense que de welfare mais c'est pas possible on va dire pour avoir une bonne une Twingo comme ça en bon état vraiment très bon état on va dire je pense qu'on s'en sort à entre 1000 et 1500 euros alors celle-là c'est un qui sans indécrétion mais c'est moi qui te dis le prix donc ça se dit pas elle m'a coûté 2000 euros 2000 bon après voilà vous voyez ça dépend en fait 2000 aussi elle avait 98 000 km là elle doit en avoir 108 000 107 000 voilà après tout dépend le kilométrage que vous recherchez ouais tu vois il n'y a pas beaucoup de trucs tout dépend en gros ce qu'elle a comme défaut ce que comment ce qu'elle a aussi comme option tout ça votre Twingo mais voilà on va dire que déjà vous pouvez vous en sortir à peu près serein avec 1000-1500 euros déjà pour une Twingo comme ça donc voilà pour cette petite Twingo si vous voulez juste une voiture en gros parce que vous êtes pressé vous devez aller au boulot vous allez l'acheter sur le pouce si vous regardez les vidéos d'Akram Junior le mec il a fait ça il a trouvé la Twingo bleue la vieille Twingo bleue il l'a trouvé il a fait oh j'en veux c'est bon il est parti on vient de découper le tout voilà mais donc voilà mais en gros oui si vous avez on va dire pas beaucoup de route si vous êtes tout seul voilà c'est une bonne petite voiture vous pouvez déjà encore faire de la route avec ça voilà donc maintenant vous faites ce que vous voulez Twingo ou pas Twingo ça c'est vous qui décidez moi je vous laisse et puis je me barre en vous souhaitant une bien bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye ça démarre toujours une Twingo je vais rater mon démarrage ça pousse et voilà à c'est multi Sous-titrage ST' 501